Moi j'aurais pu arrêter ma carrière à 35-36 comme tout le monde, c'est juste que j'ai réussi à chaque année me dire je fais un an de plus. Et on voit un an de plus, et on voit, et c'est ce qui m'a permis de garder le plaisir et pas de me mettre de pression. Rejoins bien sûr par Audrey Bordier, la spécialiste ski littéralement de Radio-Mont-Blanc. Bonjour Audrey. Et bien sûr, au côté, comme on le disait, d'un monument. Alors déjà c'est sûr par la taille, on le voit de loin, plus d'un mètre 91, quasiment 90 kilos. Il s'appelle Johan Claret, il est ignare et il a quelques breloques autour du cou. On reviendra dessus, on reviendra sur sa carrière parce qu'il est tout jeune, retraité. Bonjour Johan. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Johan Claret, alors comment se passe la retraite ? Pour l'instant elle se passe comme une fin de saison quasiment classique. Donc ça va être, il va falloir un petit peu de temps pour que je réalise un petit peu tout ça. Tout s'arrête un petit peu comme pour tout le monde, pour tous les skieurs, mais moi ça va durer toute ma vie. Donc il va falloir quelques mois et quelques semaines pour que je m'habitue à tout ça. Oui c'est en mai-juin que ça va faire bizarre. Oui, à la reprise de l'entraînement classique, fin mai, début juin, où là je ne vais pas reprendre l'entraînement. Moi je vais être un petit peu oisif et prendre un petit peu de temps pour moi. Donc là ça va me faire un petit peu bizarre quand je vais voir les copains un petit peu sur les réseaux sociaux qui recommencent à soulever de la fonte et faire un petit peu des activités physiques. Mais ça va être bien aussi. Alors Johan Claret, 240 départs en Coupe du Monde, plus des Jeux Olympiques, des Championnats du Monde, au total 20 ans au plus haut niveau. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de faire un petit bilan ? Oui, oui, forcément, surtout à l'approche de la fin. J'ai eu le temps un petit peu de regarder un petit peu les statistiques, regarder un petit peu, faire un retour sur ma carrière. Donc je n'ai plus eu le temps de voir un petit peu tout ce qui s'était passé. Il y a des choses dont je ne me souviens pas. En 20 ans forcément, il y a des oublis. 20 ans, c'est quand même long, donc je confonds un petit peu les années maintenant. Mais le principal, je m'en souviens, oui, ça c'est sûr. Alors j'imagine que la médaille d'argent aux Jeux Olympiques l'année dernière, ça a une place particulière ? Évidemment, c'est un petit peu le sommet de ma carrière. Ce n'est pas une médaille d'or, c'est une médaille d'argent, mais pour moi, elle vaut quasiment comme de l'or. En tout cas, je l'ai vécu comme tel, avec tout ce que j'ai eu comme félicitations, comme soutien après. Ça a été franchement formidable. Je pense que ça a un petit peu marqué les gens du fait de mon âge. On y reviendra justement. Voilà, c'était un record et mon âge a marqué un petit peu la fin de ma carrière. Et surtout, c'était là où j'étais le meilleur, donc c'est ce qui est un petit peu spécial dans mon histoire. Mais ces Jeux, ça reste quelque chose de spécial. Forcément, c'est ce qui m'a un petit peu fait connaître sur le grand public et c'est une belle récompense pour toute ma carrière. Oui, justement, Yohann Claret, d'habitude, en ski alpin au haut niveau, on atteint son état de forme vers 25 ans. Ça dure jusqu'à à peu près la trentaine. Puis après, on commence à avoir des résultats qui déclinent un petit peu. Vous, c'est tout l'inverse. Vous êtes un ovni, en fait. Oui, je suis différent, ça c'est sûr. Ça a été très différent. J'ai une histoire très spéciale entre mes 20 ans et mes 30 ans où là où on se construit, on construit sa carrière. Moi, je me suis blessé, en fait. Je me suis énormément blessé, des blessures graves pour un skieur, des ligaments croisés, trois fois, opération du dos, opération de l'épaule. J'ai eu vraiment des choses où au moment où j'aurais dû me construire, c'était centre de rééducation, retour sur les pistes, re-centre de rééducation. Donc, je n'ai pas pu faire les choses que je devais faire et je les ai faites avec 10 ans de retard, au final. J'ai eu la chance de pouvoir m'accrocher et surtout d'avoir encore la foi pour aller chercher ce que j'ai cherché en fin de carrière. Et je suis très fier de ça parce que ce n'était pas évident. J'ai vraiment dû me battre pour aller chercher tout ce que j'ai cherché. C'est ce que je vais retenir et c'est ce dont je suis le plus fier. Oui, de voir les copains commencer à performer et puis vous êtes là sur le lit d'hôpital en rééducation. Oui, ça m'est arrivé quelques fois. Ça m'est arrivé lors des championnats du monde à Val d'Isère en 2009 où j'ai dû regarder avec les deux genoux cassés dans un fauteuil roulant à Haute-Ville dans un centre de rééducation. Ça a été vraiment compliqué. Pareil sur les championnats du monde de Schladming où j'étais en forme et j'ai dû me faire opérer du dos. Donc, j'ai dû regarder ça à la télé aussi. Il y a plein de choses qui ont été compliquées à vivre, mais ça a forgé aussi mon caractère et ma façon de faire. C'est peut-être grâce à ça aussi que j'ai fini une très bonne fin de carrière à la fin. Alors, Johan Claret, clairement dans votre carrière, il y a une étape de Coupe du Monde qui ressort, c'est celle de Kitzbühel. Alors déjà, la Strive, c'est quelque chose de mythique pour un descendeur et vous, c'est encore plus. C'est là où vous avez fait vos meilleures performances finalement. Oui, c'est l'endroit que j'adore. Enfin, nous, pour tout le monde, ce qui aura le pain en général, à Kitzbühel, c'est le Graal. C'est vraiment la descente mythique de par l'ambiance, l'engouement qu'il y a, de par la piste. Tout est mythique là-bas. Et moi, c'est ce qui m'a motivé. Ce soir, cette fin de carrière, courir à Kitzbühel, c'était ma motivation. C'était mon objectif avec les grands rendez-vous. Et j'ai eu la chance de réussir des très, très bonnes performances. Je n'ai jamais gagné. J'ai fait cinq podiums là-bas, mais je n'ai jamais gagné. Cinq podiums sur onze dans votre carrière ont été faits à Kitzbühel. Voilà, exactement. Mais je suis plutôt content parce que c'est l'endroit où il faut faire des podiums, honnêtement. À vivre, ça vaut la victoire partout ailleurs, quasiment, même de faire un podium. Donc, c'était des grands, grands moments. Et c'est des moments que je vais me souvenir toute ma vie. Comment est-ce qu'on fait pour continuer jusqu'à 42 ans, quand on voit justement les gens de sa génération arrêter au fur et à mesure ? Déjà, on prend année par année. Je ne me suis pas fixé un horizon à 42 ans ou un objectif sur 42 ans. Moi, j'aurais pu arrêter ma carrière à 35, 36, comme tout le monde. C'est juste que j'ai réussi à chaque année me dire je fais un an de plus. Et on voit un an de plus. Et on voit. C'est ce qui m'a permis de garder le plaisir et pas de me mettre de pression. Donc, je me suis vraiment construit là-dessus. Et c'était plus facile de faire comme ça que de me donner un horizon à 42 ans. C'est sûr qu'à 35 ans, si on m'avait dit tu vas skier encore 7 ans, ce n'était pas possible. Donc, j'ai fonctionné comme ça. Et tant que ça marchait et que je prenais du plaisir, je me suis dit jusqu'au moment où j'aurais le besoin de dire stop. Et voilà, le besoin de dire stop, c'était cette année. Vous vouliez aller quand même jusqu'au championnat du monde à la maison ? Oui. Alors ça, ça m'a fait faire une année de plus quasiment. Parce que peut-être que j'aurais pu m'arrêter après les Jeux Olympiques l'année dernière. Ça aurait été une super fin de carrière aussi. Et ça aurait été génial de vivre ça. Mais il y avait les championnats du monde à la maison. Donc, je voulais le vivre. J'avais raté ceux de Val d'Isère en 2009. Donc, pour moi, c'était important de courir à la maison sur un grand rendez-vous comme ça. C'était important. Je ne les ai pas forcément réussis. J'ai fait des championnats du monde décevant, forcément. Mais je ne vais pas retenir ça. Je vais retenir l'engouement qu'il y a eu de les vivre. C'était génial. Et puis, malgré tout, ma saison était très belle sans ça. Donc, je suis quand même content d'avoir vécu ça. Alors, vous rentrez chez vous avec des médailles autour du cou, un titre de vif champion olympique. Puis aussi des records. Alors, pas ceux qu'on a l'habitude de voir dans le monde du ski. Vous êtes le plus vieux skier alpin à être monté sur un podium aux Jeux Olympiques. C'était donc l'année dernière à Pékin. Le plus vieux à être monté sur un podium aux championnats du monde. Le plus vieux à être monté sur un podium en Coupe du monde. C'était cette saison à Kidzul, justement. Ça vous fait quoi ? Ça vous fait marrer ? Vous avez une petite fierté, quelque part ? Non, il y a une fierté, franchement. Le truc, c'est que je ne vais pas rester dans les tablettes du ski par rapport au record de nombre de victoires et plein de choses. Mais je vais laisser une petite trace quand même dans mon sport, malgré tout. Et une petite trace qui va peut-être durer un petit moment sur certains records. Celui des Jeux Olympiques, je pense qu'il peut durer un petit peu. Vous aviez 41 ans. Voilà, exactement. Donc, 41 ans, une médaille aux Jeux Olympiques pour une épreuve qui se déroule tous les 4 ans. Je pense que ça peut durer un petit moment. Et ça, ça me permet de laisser une trace. Et laisser une trace dans son sport quand on en reste, c'est quand même super important. Est-ce que ces dernières années, sur le circuit, vous aviez un peu eu un statut particulier ? Oui, je pense. Du fait, justement, de mon âge. Moi, j'ai gagné le respect de pas mal de mes pères, des autres skieurs et tout. Et ça, c'était super marrant parce qu'on m'appelait le papy du circuit. Et beaucoup ont eu beaucoup de respect pour moi à ce niveau-là. Donc ça, c'était super cool à vivre. Un grand cru, littéralement. On dit souvent que le 20 se bonifie avec l'âge. Et là, on est toute la preuve. Même si, évidemment, dans les descendeurs, en général, on atteint plus son paroxysme un peu plus vieux parce que c'est quand même un sport extrêmement mature. Donc là, vous avez aussi quand même le record de vitesse sur une épreuve de ski alpin quand même. Oui, exactement. Coupe du Monde à Wengen en 2013. 161,9. C'est un record pareil qui va être dur à battre, je pense, parce que les descentes ont tendance à tourner de plus en plus pour nous ralentir. Et ils n'aiment pas trop nous voir atteindre des vitesses folles. Donc ça, c'est un record qui, par contre, me fait rire plutôt que dont je suis fier. On m'en parle beaucoup. C'est assez fou depuis 10 ans. On m'en parle souvent. Mais j'aurais préféré gagner la descente plutôt qu'avoir le record. Mais ce record, il va tenir. Et c'est plutôt marrant et cool, quoi. Est-ce que quand vous êtes sur l'autoroute à 130, vous dites « j'étais encore plus rapide en ski » ? Ça m'est déjà arrivé. Mais dans une voiture à 130, on est tranquille sur des skis à 130. C'est pas la même. Sur une descente de Coupe du Monde sur de la glace. C'est très, très différent. Donc c'est dur de comparer. Ça se trouve, Yohann Claret, surtout, il ne roule pas à 130 parce qu'il trouve qu'il se traîne au final. Ça se trouve, il roule à 161,9 km. On ne sait pas. Yohann Claret est notre invité. On va justement parler de la continuité parce qu'on connaît notre recordman du monde en ski de vitesse. Simon Billy qui a atteint un 255 km heure. Il a du souci à se faire ou pas ? Non, non, pas du tout. Enfin, j'aimerais essayer le KL. Ça, c'est une certitude. Le kilomètre lancé. Le kilomètre lancé juste pour essayer parce que c'est un sport qui est quand même proche du mien malgré tout. J'ai fait un appel et peut-être à Vars l'année prochaine, je vais essayer de faire ça avec tout le matériel et tout. Alors, de faire le record du monde, il n'y en a aucune chance. C'est sûr, je n'ai pas la prétention de faire ça. Mais faire plus de 200 et quelques kilomètres heure, je pense que c'est largement faisable. Et ça, ça me ferait plaisir d'essayer de le faire juste pour le plaisir. Pas pour faire une performance, mais pour essayer de reprendre un petit peu de vent à grande vitesse dans le visage. On suivra ça attentivement. Bien sûr, Yohann Claret est notre invité. On revient sur sa carrière, sur la continuité aussi de tout ça. Car c'est le début d'un nouvel épisode pour lui. Il est notre invité pour cette semaine des athlètes. Il a passé plus de 20 ans au top niveau. Il vient juste de prendre sa retraite à l'âge de 42 ans. Yohann Claret, le descendeur Tignard, est notre invité pour cette semaine des athlètes. À tes côtés, Audrey Bourdieu. Oui, le descendeur. Alors justement, la descente, c'est une spécialité assez particulière. Ça se passe beaucoup dans la tête. Est-ce qu'au fur et à mesure des années, il y a eu une peur de tomber, une appréhension qui est devenue grandissante ? Alors là, elle est toujours là. Quand on arrive sur le circuit, elle est là aussi, cette peur. Mais quand on est jeune, on a 20-25 ans, on a peut-être brûlé. Donc ça se passe plutôt bien. On n'a pas connu les blessures, on n'a pas connu tout ça. À 42 ans, sur les dernières années, c'est sûr que c'est quelque chose qui me trottait dans la tête. Surtout la dernière année, je n'avais pas envie de finir sur une grave blessure et finir dans les filets ou à l'hôpital. Donc ça, ça me trottait dans la tête. Puis on prend un peu de plomb dans la cervelle et c'est plus compliqué d'aller prendre des risques. Ça, c'est une certitude. Donc j'arrivais à le prendre sur les grands événements et les grands rendez-vous. Mais il y a beaucoup de courses où je passais un petit peu à côté parce que mentalement, je n'arrivais pas à me sublimer et aller chercher les risques qu'il fallait. Parce qu'il faut prendre des risques pour aller vite en descente. Et ça, c'est difficile à faire avec plus de maturité et avec l'âge. Donc on compense par d'autres choses, mais ça, c'est compliqué à avoir. Quel regard vous portez sur l'évolution de la discipline ? On parlait justement des descentes qui ne sont plus trop des descentes. Oui, ça reste toujours de la descente, mais elles sont de plus en plus tournantes. Ça, c'est une certitude. Les pistes restent plus ou moins les mêmes et tout s'améliore. La préparation de pistes s'améliore. Le matériel s'améliore. Les athlètes s'améliorent. La sécurité aussi. La sécurité. Donc forcément, on va de plus en plus vite. Et à un moment donné, on atteint des limites qu'il faut essayer de contrôler. Et donc forcément, on met des tracés de plus en plus tournants. C'est la seule manière en ski alpin de nous freiner. Donc on met de plus en plus de virages pour essayer de nous contrôler cette vitesse. Donc c'est un petit peu dommage dans un sens, parce qu'il faut que ça reste de la descente. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est une discipline de risque et de vitesse. Donc il ne faut pas l'oublier. Mais il faut trouver ce juste milieu. Et il n'est pas toujours facile à trouver. Mais à côté de ça, la culture spectacle n'a pas eu trop d'emprise sur la descente. Ça n'a pas trop non plus dénaturé le sport au profit, par exemple, de trucs méga spectaculaires à la télé qui pourraient vous mettre encore un peu plus en danger. Non, mais c'est une notion qui reste quand même présente chez certains organisateurs où ils ont besoin d'avoir des difficultés, une piste difficile pour un petit peu maintenir les gens. Je prends l'exemple de Bormio en Italie, qui reste une piste très difficile. Ils font exprès de nous la préparer de manière très compliquée, avec de la glace, des bosses, des longs sauts qui se bulcent un peu pareil. Ils essaient de garder un petit peu cette légende. Donc ça fait partie de nos sports. Il faut en être conscient. Et c'est presque normal qu'ils aillent chercher un petit peu cette limite. Mais il ne faut pas la dépasser. C'est très très fin entre trop de risque, trop de vitesse, trop de sécurité et pas assez de spectacle. Mais ça reste une discipline de spectacle. Donc il faut qu'on soit à la limite. Yann Claré, qu'est-ce qui va me manquer ? Alors il y a une chose dont je suis sûr qu'il va me manquer, c'est la vie de groupe. Ça c'est une certitude. On est un sport où on est en déplacement avec les copains la moitié de l'année. C'est quelque chose qui va me manquer. Parce que ça c'est une vie de groupe, c'est quelque chose qui est fort. Je crois que les relations humaines c'est ce qui m'ont resté à la fin. Le palmarès c'est quelque chose, c'est très important. Mais les relations humaines pour moi c'était très important. Et j'étais parmi un groupe avec des copains plutôt qu'avec des coéquipiers. Donc ça c'était super à vivre. Et ça, ça va manquer. Ça c'est une certitude. Et puis dans quelques années, quelque chose qui me pèse maintenant, le stress à haute dose que j'ai du mal à supporter. Ça je pense qu'au bout d'un moment, tout le monde me dit, ça va manquer. Et ça me manquera peut-être dans certaines années, cette espèce de pression au départ qu'on a sur notamment la descente de Kitzbul, qui sont quasiment uniques, que seuls les descendeurs peuvent connaître. Ça, ça va être quelque chose qui va, à un moment donné, manquer. Et qui est dur à aller chercher dans la vie de tous les jours. Mais bon, ça sera d'autres moments de passion différentes. Mais voilà, ça va être dur à aller chercher. Et au contraire, qu'est-ce qui ne va surtout pas vous manquer ? Pas grand-chose pour tout vous dire. Qu'il ne va surtout pas me manquer. Même les contraintes alimentaires, le rythme. Pour ça, on n'en a pas trop. Justement, je suis dans un sport qui est assez cool pour ça. Non, mais c'est vrai. Moi, surtout la descente. Ce n'est pas du biathlon, quoi. Voilà, surtout la descente. Le poids, ce n'est quand même pas un ennemi non plus. Donc, il faut quand même être assez costaud. Donc, au niveau alimentaire, ce n'est pas trop des contraintes. Il y a beaucoup de petites contraintes qui ne vont pas me manquer. Ça, c'est sûr. Les contrôles anti-dopage. Le fait de donner sa localisation tous les jours. Ça, c'est contraignant. Les longs déplacements, c'est contraignant aussi. De partir plus d'un mois à l'étranger. Ça, c'est des choses qui ne me manqueront pas, forcément. Ça, c'est sûr. Mais après, j'aime tellement mon sport. J'aime tout ça que des gros, gros trucs négatifs, je n'en ai pas à citer. La vie de Saltabank, peut-être ? D'être dans des hôtels. D'être dans les sacs, tout le temps. Ça, c'est sûr. Faire les sacs. Chez moi, j'ai une pièce qui est dédiée à ça. C'est toujours... Celle de sac. Voilà. Passez-moi l'expression, mais c'est un bordel monstre. Donc, ça, ça va s'arrêter. Ça, c'est une bonne chose. Mais c'est des petites choses qui, finalement, ne m'ont pas pesé tant que ça sur la fin de ma carrière. Et pour la suite, vous resterez dans le monde du ski ou vous avez fait autre chose ? Pour l'instant, je reste dans le monde du ski via le commentaire. Parce que je vais travailler un petit peu chez Eurosport l'hiver prochain sur quelques petits week-ends, sur des gros week-ends de descente, je pense, notamment. On n'a pas fait le planning encore, mais je vais rester dans le monde du ski avec ça. Donc, ça, c'est super cool. Je suis très content. Tout ce qui est entraînement et monde du ski, je vais laisser un petit peu de distance. Par contre, pour l'instant, je ne ferme aucune porte. Peut-être que dans certaines années, ça me reprendra ou je ne sais pas. Mais il y a quand même peu de chances. Si je peux rester dans le monde du ski via les commentaires et puis même peut-être aller aider un petit peu les copains sur certaines courses, pourquoi pas ? Mais ça ne sera pas mon métier principal, en tout cas. Vous n'avez pas devenir douanier, du coup ? Vous n'avez pas contrôlé les gens au tunnel du Mont-Blanc ? Non, non, j'ai été douanier. J'ai été contractuel des douanes, là, sur ces dernières années, que je remercie, d'ailleurs, encore une fois, parce que sans eux, il y a beaucoup de sportifs qui seraient dans des situations un peu compliquées au début de leur carrière. Donc, ils nous aident énormément. Donc, ça, je les remercie. Ça fait 13 ans que je suis chez les douanes. Mais je ne vais pas continuer en tant que douanier. Je vais faire autre chose de ma vie un petit peu. Ça va être sur d'autres horizons et on verra ce qui va se passer. Mais je ne ferme aucune porte, en tout cas. Et voilà, un gros coucou aux douaniers de la région, en tout cas. Merci beaucoup, Yann Claret, d'avoir été notre invité ce matin sur Radio Mont-Blanc. Merci à vous. Merci. Merci. Et puis, on peut le dire, mon début de retraite. Et on vous suivra très prochainement sur l'antenne d'Eurosport, sur des week-ends spéciaux. On se doute, par exemple, du côté de Kids Bull, vu que c'est un petit peu votre jardin secret maintenant. Merci. C'était passionnant de revenir sur votre carrière. À très bientôt, Yann Claret. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci.